Voir ton visage à chaque coin de rue Éviter l'orage comme un enfant perdu Avoir peur des autres même quand ils nous sourient Est-ce qu'on en guérit ? Voir nos souvenirs en boucle dans ma tête Nos projets d'avenir et me dire c'est trop bête Avoir dans le ventre cette boule qui va, qui vient Est-ce qu'on en revient ? J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux Je le veux, je le sais J'veux t'oublier J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le sais Mais comment le faire ? Ne plus vouloir dormir, imaginer cent fois Le meilleur et le pire de tout ce que tu n'dis pas Être à la merci du moindre de tes gestes Combien de temps ça reste ? Me dire que j'suis rien, que je ne te vaux pas Et qu'un jour ou l'autre tout ça me tuera Tant de nuits cernées et de rides à mes rêves Est-ce qu'on s'en relève ? J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le sais J'veux t'oublier J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le sais Mais comment on fait ? Dis-moi est-ce que tu doutes ? Est-ce que j'te manque ? Est-ce que t'en parles ? Ou est-ce que c'est banal pour toi de faire du mal ? De me faire du mal ? Dis-moi est-ce que t'y penses ? Est-ce que des fois ton cœur s'emballe ? Ou bien c'est qu'un détail ? Que je sois plein de larmes Que ma vie déraille J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le sais J'veux t'oublier J'veux t'oublier Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le sais Bienvenue à tous sur Arsène Radio, vous êtes au passage des artistes et la balade que je vous propose aujourd'hui est une balade musicale avec Antoine, Antoine Dely, bonjour Bonjour Bienvenue sur Arsène Radio Si tu le permets, on va d'abord se tutoyer Ah oui, je préfère, avec plaisir Voilà, ce sera déjà convivial On va abattre les murs et on va parler un peu de ton parcours avant de parler musique parce que j'ai lu quelque part qu'en réalité c'est un voyage en Bolévie qui t'a donné envie de chanter je pense que l'envie tu devais certainement l'avoir mais qui t'a donné des ailes à ta vocation Alors oui, bon je chante depuis toujours j'avais même déjà fait The Voice Belgique avant d'aller en Bolivie etc mais c'est vrai que plutôt la Bolivie ça m'a permis de me trouver de savoir ce que je voulais faire exactement Pour quelles raisons la Bolivie et pourquoi ? En fait je suis allée en Bolivie parce que je faisais des études d'instituteur primaire et à la fin des études on avait le choix de choisir un stage on pouvait le faire où on voulait dans l'école qu'on voulait et il y avait des stages à l'étranger organisés et moi j'ai choisi de partir à l'étranger et dans les pays proposés avec la Bolivie donc je suis allée en Bolivie et c'était... je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas c'était comme magique je dis que c'est un peu un voyage initiatique pour moi c'est vrai que quand je suis rentrée de Bolivie je me suis acceptée telle que je suis c'était comme une renaissance au niveau de ma vie personnelle mais aussi artistiquement parlant parce que quand je suis revenue j'ai commencé à me construire en tant qu'artiste je savais ce que je voulais faire exactement avant je chantais, j'aimais chanter mais sans savoir exactement qui j'étais artistiquement parlant et c'est vrai qu'après ce retour de Bolivie je me suis trouvée après il n'y a pas d'âge pour se trouver les gens se trouvent à toi des âges différents moi c'était à 21 ans tu as quel âge ? 21 ans j'ai envie de te dire donc c'est pas tard donc là j'en avais 24 à ce moment-là j'en avais 21 et donc bon ensuite les choses évoluent pour toi il y a eu The Voice puisque c'est comme ça que nous en France on t'a connue le 18 janvier 2020 il n'y a pas si longtemps et en fait ce que j'ai appris c'est que ton album tu l'avais préparé avant la fin de The Voice Peter Pan oui c'est vrai qu'on a commencé à préparer l'album je dis on parce que c'est un travail d'équipe c'est pas seulement mon album c'est vraiment un travail avec toute mon équipe et donc c'est vrai qu'on avait commencé juste après la diffusion des auditions à l'aveugle on a commencé à le préparer je suis allée en studio j'ai rencontré des artistes qui m'ont écrit des chansons avec qui j'ai co-écrit aussi et donc c'est un album qui est en préparation depuis plus d'un an et alors qu'est-ce que on a eu le bonheur d'écouter quelques titres moi il y en a un que j'aime beaucoup on en parlera tout à l'heure je veux t'oublier et je me suis posé la question en arrivant ici au studio est-ce que je veux t'oublier est autobiographique ou pas parce que c'est vrai que c'est un titre qui parle à tout le monde est-ce que tu as parlé de quelque chose de précis te concernant ? alors il faut savoir que toutes les chansons de l'album pour moi elles peuvent parler à tout le monde bien sûr c'est le but on fait pas de la musique que pour soi on le fait pour la partager mais tout l'album il est autobiographique donc chaque chanson parle de moi aussi dans un certain sens cette chanson je veux t'oublier il faut savoir qu'elle a été écrite par un auteur compositeur qui s'appelle Marc Weld qui est un ami et avec qui je parle beaucoup même à 5h du matin pendant la nuit on se parle et j'étais dans une période de ma vie à ce moment là où il y avait quelque chose qui me tourmentait par rapport au thème de la chanson et je parlais avec lui et la fois suivante quand on s'est retrouvé en studio il a dit Antoine là j'ai un texte j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit et c'est comme ça que la chanson est née donc oui je veux t'oublier comme toutes les autres chansons de l'album d'ailleurs c'est vraiment autobiographique tu t'es inspirée de quoi pour écrire ? l'album il sort là dans pas longtemps le 7 mai le 28 mai ah le 28 mai d'accord bon alors j'ai pas la bonne information il y a eu un petit report bon donc l'information de base était quand même oui c'est vrai ceci dit ça sort au mois de mai voilà ça sort au mois de mai alors tes titres tu t'es inspirée de quoi ? donc il y a eu beaucoup d'amour tu parles beaucoup de la vie il y a beaucoup d'introspection dans tes titres également c'est des chansons qui te ressemblent ? ben toutes les chansons me ressemblent c'est vrai qu'il y a des choses totalement différentes dans son album dans cet album des choses beaucoup plus dans des choses beaucoup plus colorées de la pop acidulée parce que moi j'aime aussi ce qui est coloré ce qui est joyeux un peu techno aussi il y a de la techno un peu dans tes titres il y a de la pop il y a un mélange de pas mal de choses il y a des titres un peu plus électro oui un peu dans l'album il y a un titre même qui sonne un peu Lady Gaga une autre sorte de pop encore j'aime la pop en général j'aime vraiment beaucoup de choses il y a des choses plus mélancoliques plus acoustiques et en fait cet album me ressemble parce que je dis toujours qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête et qu'il faut toutes les satisfaire et ça fait partie tous ces éléments tous ces styles font partie de ma personnalité et donc j'avais envie de les exploiter dans cet album parce que c'est un premier album je voulais qu'il soit autobiographique qu'il soit un peu comme une un peu même comme une carte d'identité une carte de visite de qui je suis à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on peut toujours changer et évoluer c'est normal et donc pour moi cet album il représente vraiment à 100% ce que je suis aujourd'hui et donc c'est c'est moi cet album donc voilà on parle de ton troisième titre parce que c'est vrai que là lors de l'interview on va quand même découvrir ou redécouvrir deux titres de l'album donc il y a eu 10 mois et je veux t'oublier puis il y a un troisième titre qu'on découvre là récemment que j'aime beaucoup en duo avec Shimon Baddy parle-nous déjà de cette chanson et puis de ce duo de cette rencontre alors cette chanson elle a été écrite par Barbara Pravi Corsone et Boban avec qui tu as collaboré d'ailleurs Barbara Pravi avec Slimane avec pas mal d'artistes oui c'est vrai que j'ai collaboré avec pas mal de monde pour cet album donc c'était écrit par Barbara Pravi Corsone et Boban Apostolov et donc c'est une chanson que j'avais un peu enfin qu'ils m'avaient écrite qui était un peu comme ce que j'avais pour cet album et je voulais faire un duo avec Shimon mais on ne savait pas quelle chanson et pour faire un duo il faut toujours la chanson et quand j'ai écouté cette chanson je me suis dit c'est une évidence parce que je connais Shimon depuis un bout de temps maintenant et le texte me correspond totalement et je savais que le texte lui correspondait et quand je lui fais écouter je lui ai téléphoné je lui ai dit Shimon j'ai une chanson elle l'a écouté tout de suite elle m'a rappelé elle m'a dit ah non mais on y va on fonce et c'était important pour moi de faire ce duo avec Shimon parce que je la connais depuis 6 ans c'était ma coach dans The Voice Belgique et on a toujours gardé contact elle m'a toujours soutenu et c'est devenu une amie donc c'était pour moi une évidence de l'inviter sur cet album c'est vrai que c'est une chanson qui vous va très bien à tous les deux merci j'aimerais savoir oh 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 dis faut-il que je me lève j'ai la tête dans les nuages je me fonds pas dans le paysage c'est pas des larmes c'est de la pluie c'est pas mon écho c'est mon cri J'aimerais ne plus avoir peur J'aimerais prendre la hauteur Ça passera si je le dis Laissez-moi juste aujourd'hui Être qui je suis J'aimerais parler de tout avec innocence Que personne jamais ne juge mes envies et mes choix Comprendre pourquoi j'attache autant d'importance A ces regards sur moi J'aimerais taper du cœur sans taper des poings Que ma vie doucement coule sans que moi je m'y noie Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'y voir plus rien Dans cette vie, ce bazar ? Si, il fait beau dans mes rêves Oh, ti, faut-il que je me lève ? J'ai la tête dans les nuages Je me fonds pas dans le paysage C'est pas de l'âme, c'est de la pluie C'est pas mon écho, c'est mon cri J'aimerais ne plus avoir peur J'aimerais prendre la hauteur Ça passera si je le dis Laissez-moi juste aujourd'hui Être qui je suis Être qui je suis Ça passera Ça passera Ça passera Si je le dis J'ai la tête dans les nuages Je me fonds pas dans le paysage C'est pas de l'âme, c'est de la pluie C'est pas mon écho, c'est mon cri J'aimerais ne plus avoir peur J'aimerais prendre la hauteur Ça passera si je le dis Laissez-moi juste aujourd'hui Être qui je suis Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce que j'ai envie de te dire, tu n'as que 24 ans mais d'une maturité exceptionnelle, une maturité vocale et aussi d'interprétation donc une maturité émotionnelle assez hallucinante Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà pour l'avenir ? En tout cas déjà merci beaucoup Mais c'est vrai que j'ai ce côté très enfant, très rêveur etc mais j'essaie quand même d'être connectée à ce qui m'entoure c'est peut-être ce côté mature mais je crois que j'ai les deux, ce côté très insouciant et ce côté mature à la fois et donc qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De pouvoir continuer à faire ça ? De pouvoir surtout défendre cet album sur une scène et de pouvoir le partager avec un public en live Justement avant de terminer, moi j'aimerais qu'on parle de choses plutôt positives On en a tous besoin après ce laps de temps C'est sûr Si on parlait de projet, j'ai envie de parler de projet de scène avec toi Est-ce que tu as des dates aujourd'hui ? Est-ce que des choses arrivent en perspective ? Alors il y a des choses qui se préparent, il y a des dates je vais dire en option on ne peut pas encore en parler étant donné qu'on va devoir attendre l'évolution des mesures même si ça commence un peu à s'éclaircir En France, en Belgique on doit encore attendre un peu parce qu'on a moins de détails par rapport à tout ça parce que je vais quand même pas mal tourner en Belgique étant donné que je viens de là-bas Et donc il faut attendre encore un peu Mais en tout cas il y a des choses qui se préparent et c'est sûr que cet album, je compte bien le chanter sur scène avec un public Donc ça c'est prévu Mais on le fera quand on pourra C'est tout le mal qu'on te souhaite Merci beaucoup Antoine Dely d'avoir choisi Arsène Radio pour venir nous parler de ton parcours Nous on passera tes sons avec plaisir Merci Parce que d'abord on les aime beaucoup Ils sont remplis d'émotions Et c'est vrai que ça contraste avec ce côté dont tu parlais Ce côté enfant Et puis cette rencontre que je fais avec toi Face à toi on est quand même face à quelqu'un de très très mature Et c'est vrai que ça fait du bien En tout cas merci Si on a envie d'écouter tes morceaux en dehors d'Arsène Radio Si on a envie de télécharger tes morceaux On va où ? Sur ton site j'imagine ? Alors bon Sur tous mes réseaux sociaux Il y a un lien qui donne accès aux différentes plateformes Mes morceaux ils sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement Légal bien sûr Et puis bientôt le 28 mai l'album sera disponible sur les plateformes Et aussi en magasin partout chez les disquaires etc Tu nous rappelles ton site Facebook par exemple Instagram Donc c'est Antoine Dely-off pour Instagram, TikTok Et puis Antoine Dely pour Facebook C'est tout simple C'est juste mon nom Merci beaucoup Antoine Merci beaucoup à vous Merci beaucoup à vous Merci à vous Merci à vous